Salut internet ! Aujourd'hui nous sommes en Angleterre et oui il y a un petit côté british dans l'air très précisément à Bristol enfin encore plus précisément là je suis à Clifton et on va visiter un peu cette ville allez c'est parti Mission à chaque fois c'est de trouver des endroits pour manger original, bon, sain et végétarien forcément Après un bon repas réaliste et responsable, la visite du centre de détention animale locale C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Quittons le quartier de Clifton pour nous rendre à College Green, au centre de Bristol. Là où se trouve le City Hall et la cathédrale de la ville. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Un magasin dans l'église ! Alors tout ça c'était que pour de l'argent ? Comme c'est décevant, je suis déçu. Retour à la réalité et direction le mémorial Wills, à deux pas d'ici, juste en haut de la rue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En regardant la carte de la ville, je remarque une étrange partie appelée Cabled Circus, à quelques minutes à pied. Allons-y ! Oh ! Quelle bonne surprise ! Un camp de concentration de consommateurs standardisés. Un lieu à la hauteur de nos attentes qui fourmille d'originalité. On peut se restaurer chez Subway, s'habiller chez Zara, boire un café chez Starbucks, ou encore penser différemment chez Apple. Un véritable paradis sur Terre. Ce n'est pas forcément fin, mais c'est hyper bien fait. Fuyons la futilité et allons visiter l'exposition archéologie émotionnelle de Daphne Wright à Arnolfini. Cette œuvre intitulée L'âme, Agneau, m'a particulièrement touché. Sous-titrage ST' 501 Allons faire un tour dans les rues adjacentes. Allons faire un tour dans les rues adjacentes. C'était en plein Halloween. Et niveau costume, ça partait dans tous les sens. C'est Daniel ! C'est Glenn, j'aiblié ! C'est Gewisse ! bacteria ! C'est Twitter ça fait partie. Stop ! Non c'est bon parce que j'ai plus 20 ans en fait Ça fait un petit moment d'ailleurs que je les ai plus Alors voilà on va rentrer tranquillement à la maison Dormir comme il faut pour être en forme demain matin Et poursuivre la visite Allez bonne nuit Good morning Quittons Bristol pour la journée Pour aller visiter la ville de Bath Bain en français Elle est située à 25 km au sud-est de Bristol Fondée par les romains en 50 avant Jésus-Christ Pour en faire un lieu thermal La ville, rendue citée par la reine Elisabeth en 1590 Est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987 L'année de ma naissance Vous voyez quand je vous disais que j'ai eu 20 ans Et bien voilà on vient de tester les bains de la ville de Bain Et c'était très bien mais c'était très cher Voilà pour être très rapide Une chouette journée à Bath Retour à Bristol en train pour la nuit A demain Quatrième et dernier jour à Bristol Au programme Petit tour au San Nicolas Market Puis Brandon Hill Et la Cabot Tower Et enfin le quartier alternatif de Stokescraft Avant de prendre l'avion pour Genève Et la Cabot Tower Et la Cabot Tower Alors ici nous avons trouvé un modèle architectural Et on l'a fait copier-coller 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 Et la Cabot Tower Et la Cabot Tower Et la Cabot Tower Alors ici nous avons trouvé un modèle de la mémoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon gros coup de cœur café-resto à Bristol, je l'ai forcément trouvé ici, le café Kino. Tout y est frais, naturel et non pas végétarien mais végétalien, c'est-à-dire sans aucun produit issu de l'exploitation animale. Et regardez-moi ce burger ! Il était encore plus délicieux qu'il ne semblait appétissant. L'assiette complète et la boisson, 10 euros. Qui dit mieux ? Sous-titrage ST' 501 Hey, salut ! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire comme d'habitude. Même si c'était encore une fois différent de la vidéo précédente qui, elle, parlait du deuil par exemple. Celle d'avant était un focus sur Genève. Là, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler vlog, d'ailleurs que j'ai appelé vlog, mais qui n'est pas forcément un vlog. Je ne voulais pas réduire ça à regarder, j'ai vu ça, j'ai mangé ça et voilà. Non, bien sûr c'est ça un vlog, c'est suivre une personne dans un voyage. Mais je voulais donner un sens, de l'épaisseur en fait, en phase avec mes convictions dans ce petit film-là. En choisissant un angle sincère sur les choses que je voyais, comme la critique sur le zoo, le centre commercial, mais aussi la façon de visiter un quartier alternatif et les choses que propose ce quartier. Bref, tout ça pour dire que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai vraiment hâte de lire vos retours écrits. N'hésitez pas à être précis, long ou même concis en me disant ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et pourquoi, bien évidemment. Les pouces bleus vers le haut font toujours plaisir, ainsi que les partages et les commentaires sur Facebook, Twitter et YouTube. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je te dis à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire encore. Ciao, à plus, bisous !